... Présente dans la galaxie Miss France depuis 2002, Sylvie Tellier passera finalement la main du concours de beauté le 17 décembre au soir lors de la cérémonie. Le geste sera symbolique, mais il méritera d'être souligné. Demain soir sur TF1 aura lieu la nouvelle édition du concours Miss France. Et les audiences promettent d'être de nouveau proches des 8 millions de téléspectateurs. Les juges et les téléspectateurs seront ainsi invités à élire la nouvelle reine de beauté qui les représentera tout au long de l'année 2023. Mais cette soirée, placée sous le signe du cinéma, sera également l'occasion pour Sylvie Tellier d'officiellement passer la main. La fin d'une ère pour l'ex Miss France 2002 car celle qui fut jusqu'à il y a quelques mois directrice générale de la société Miss France a décidé de quitter ses fonctions afin de voguer vers d'autres projets professionnels, tournés vers l'entrepreneuriat. Il y a quelques jours, des tensions étaient apparues entre Sylvie Tellier et Alexia Laroche-Houbert sur l'organisation du concours de beauté, provoquant un malaise auprès des fans de l'émission. Ce samedi 17 décembre 2022, celle qui fut Miss France 2002, passera officiellement la main à Sine Di Fabre, alias Miss France 2005, avec qui elle n'a d'ailleurs pas vraiment eu de contact depuis l'annonce de son départ en août dernier par communiqué de presse. Un passage de témoin de courtoisie annoncé pour Sylvie Tellier depuis l'épisode orageux de la conférence de presse, Sylvie Tellier s'efforce néanmoins de calmer le jeu, expliquant avoir simplement souhaité apporter une précision. Pour preuve, l'entrepreneuse de 44 ans va proposer un geste symbolique à l'issue de la soirée de demain. Comme l'a annoncé Jean-Pierre Foucault, qui co-présente le concours avec elle pour la dernière fois, chez Eric Dussard sur RTL, Sylvie Tellier a prévu de passer la main avec courtoisie à Sine Di Fabre à la fin de l'émission. Une promesse de l'animateur de 75 ans qui espère lui aussi que tout se passe pour le mieux sur la scène de Châteauroux, alors qu'il a lui aussi accusé la presse d'avoir soufflé sur les braises, si est-il à vie et dans la vie, on s'engueule. A lire aussi élection Miss France 2023, candidate favorite, jury, photo. Tout ce qu'il faut savoir sur l'émission diffusée sur TF1 en direct le 17 décembre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada